L'addiction aux jeux vidéo ou la passion pour les jeux vidéo Parce que l'addiction et la passion, j'ai vu récemment les gars que c'était deux choses Qui sont un peu comme le recto verso tu vois, c'est un peu le yin et le yang C'est à dire que c'est deux choses qui ont un côté, qui sont différentes, qui sont très communes en fait entre elles Dans leur manière d'être sont très communes mais l'un part plutôt vers la positivité et l'autre part plutôt vers la négativité Donc la passion comme vous le savez tous ou comme pour ceux qui ne savent pas C'est ce qui nous permet en fait d'avoir du bonheur, de ressentir du plaisir à faire quelque chose, une activité Quel qu'en soit la chose, donc la passion comme par exemple faire du foot, je sais pas du foot, du sport, un peu sport quelconque J'ai pris le foot parce que moi j'ai vu faire le foot Ou bien de la musique par exemple, quel que soit le type d'instrument, chanter ou voilà, faire de la musique Ou lire tout simplement, donc tout le monde a des passions, tout le monde a différentes passions Donc c'est des hobbies, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, qu'on adore faire Qui nous permet d'être dans un monde où on se sent bien, on se sent, bah voilà, on adore faire cette chose et ça nous plaît Et moi je suis dans ce même cas là, donc le jeu vidéo c'est ma passion Je pense que ceux qui me suivent évidemment pour vous aussi c'est ça hein, les jeux vidéo c'est la passion, on est d'accord Sauf que, pourquoi je voulais parler aussi d'addiction, c'est parce que j'ai été dans ce cas là, quand j'étais jeune Et en fait le problème avec ça, ça a été que je n'étais pas conscient d'être addict, ok J'ai vu récemment un article qui du coup on parlait de ça, je suis tombé dessus voilà sur internet en faisant quelques recherches Et j'ai vu que ouais, il y avait une différence qui était assez problématique on va dire pour les chercheurs Quand ils cherchaient en fait à trouver des pathologies, des critères pour définir l'addiction aux jeux vidéo Parce que trouver des critères justement pour l'addiction à l'alcool, c'était faisable Donc c'était, parce que c'était une consommation, on avait des caractéristiques assez spécifiques Qui se retrouvaient souvent dans, voilà, qui se disent, bah t'as jamais bu d'alcool quoi Si t'as jamais bu, ne bois pas Mais bref, pour te dire c'est que tu es dans un état d'ébriété Dans laquelle, bah ça se retrouve souvent chez les personnes qui boivent souvent Donc c'était assez facile de caractériser quelqu'un qui était addict Parce qu'il le buvait tout le temps Il créait une certaine dépendance en fait avec ça Ça pourrait le mettre en fait en état de dépression, en état d'isolement Parce qu'il pouvait être agressif avec son entourage Et c'était mauvais pour sa santé en gros Là où ça devenait vraiment une addition C'est un peu pareil pour les jeux vidéo Euh, les jeux vidéo Oui, bah oui, les jeux vidéo Mais là encore, pour un autre exemple, ça serait les jeux d'argent par exemple Donc le fait qu'on devienne être dépendant En fait, c'est parce qu'on kiffe ce petit moment de plaisir Parce que ces choses-là, ces choses qu'on consomment Que ce soit l'alcool, tabac, drogue, un jeu d'argent Nous donne une petite sensation de plaisir Mais sur le long terme, en dommage en fait Notre entourage, en dommage notre vie Tu vois Et c'est pareil pour les jeux vidéo du coup Parce que sur le court terme, tu vois, tu kiffes Parce que justement, le jeu vidéo que tu adores Et puis quand tu joues, t'es heureux Sur le court terme Mais si tu t'isoles de ton entourage De ta famille, de tes amis Que tu arrives chez toi et que tu ne bouges plus Et que tu joues avec d'autres potes virtuels Évidemment, c'est bien les amis virtuels Mais il ne faut pas oublier le monde extérieur Tu vois Et ça a fait que là, ça commence à devenir inquiétant Et tu inquiètes du coup ton entourage Parce que tu ne leur poses plus de questions Tu ne parles plus avec eux Tu t'isoles quoi Et cet article était intéressant aussi Parce que du coup, elle différenciait Elle montrait en fait que les scientifiques chercheurs Trouvaient des pathologies Des critères qui étaient les mêmes Chez un passionné de jeux vidéo et un indique Et en fait, quand ils cherchaient des critères Pour définir quelqu'un d'indique au jeu vidéo Ils trouvaient plusieurs critères en fait Plein de critères différents Pour plein de situations différentes Ce qui fait que la plage de personnes Qui pouvaient être De joueurs qui pouvaient être addicts aux jeux vidéo Était de 0,3 à 44,5% Donc je vous mets l'article en lien dans la description Vous pouvez checker après par vous-même Mais en gros, ça montrait en fait Qu'il n'y avait pas de critères Comment dire ça Pointilleux on va dire Un vrai critère qui montrait que Là, c'est bien quelque chose Qui montre que quelqu'un est addict Tu vois Finalement, cette personne qui a fait cette article Qui a participé à une étude Il lui-même a mené des études avec une équipe Il nous montre qu'il y a des critères Qui montraient vraiment Quelles étaient les phases Du fait qu'on puisse dire que quelqu'un Était addict aux jeux vidéo Et les phases où on peut dire Que la personne était passionnée Et moi Pourquoi je raconte ça ? Parce que moi Alors est-ce qu'on On va aller pas trop vite alors du coup On va sur ces critères Donc ces critères c'était quoi ? C'était que si tu es addict Tu montrais des signes d'isolement Des signes de dépression Des signes de Tu te vois croc-pied sur toi-même Tu étais assez agressif Et une certaine indépendance Bon je t'avais une certaine dépendance au jeu Parce qu'il y avait un manque Et quand il n'y avait pas Quand tu n'y avais pas C'est un peu comme les personnes Qui sont indépendants à la cigarette Quand ils n'ont pas cette cigarette Ils sont un peu Tu vois Ils sont stressés Ils sont surexcités Ils ne sont pas eux-mêmes Ils ne sont pas comme tu les connais d'habitude Et c'est un peu ça Quand tu as des personnes Qui sont addicts au jeu Et qui du coup Ils sont en manque du jeu Tu vois Et le côté passionné par contre Lui c'est un plus un côté Où quand tu joues C'est comme le sport C'est comme la musique C'est comme tout C'est que tu adores faire ça Et tu te donnes à fond Pour viser un objectif spécifique C'est-à-dire soit Tu dois devenir joueur professionnel Soit c'est pour streamer tous les jours Comme streamer et youtuber Qui sont dans le gaming Ou soit parce que tu es tout simplement passionné Tu adores ça Et ton objectif C'est de partager cette passion En jour tous les jours Ou bien tu veux apprendre ce que tu connais Aux autres Et donc pour ça Il faut que tu te redoubles d'efforts dans le jeu Donc voilà C'est des cas comme ça Et du coup tu es engagé En fait Ça montre en fait Un côté d'engagement envers le jeu vidéo Et non pas un côté dépressif Où tu le fais Parce que tu es dépendant de ça Donc tu as une certaine tolérance Au niveau de ton temps de jeu Et c'est ça qui montre en fait Qui montre la différence On va dire Avec les passionnés Et les addicts Et pourquoi je dis ça C'est parce que Je suis super sensible à ça Parce que j'étais dans ce cas Ok Et quand j'étais jeune Et que maintenant Comme je suis parent Et ben Je pense en fait Sur comment ça va se passer Pour mon fils Tu vois Parce que moi du coup J'étais dans ce cas là Sauf que ma mère N'était pas au courant de tout ça Je veux dire Je ne parlais pas Tu vois J'étais dans ma bulle Dans mon monde Et du coup Je ne lui disais rien Et du coup Elle ne savait rien Voilà Donc si maman Tu vois cette vidéo Écoute Voilà Je dis tout Le truc Ce qui se passe C'est qu'il m'est arrivé Un truc grave Dans cette phase là C'est que Je croyais que j'étais passionné Si je suis passionné C'est vrai Mais Tellement Que tu es aveugle Tu es absorbé Par le jeu Tu en deviens aveugle Et du coup Tu te mets En fait A jouer A jouer Parce que tu kiffes Mais Tu oublies les autres Donc je n'ai pas sorti Voilà Quand j'étais jeune Je ne suis jamais sorti Je n'aimais pas sortir Parce que voilà J'aime jouer Et quand je sortais Quand on me forçait à sortir Voilà Je sais voir les grands-parents Tout ça Je bouillais Je n'étais pas bien J'étais en colère Et j'avais une mauvaise mine Tu vois C'était dépressif Et j'étais en manque de fou A chaque fois De vouloir jouer J'étais en manque de fou Ok C'était incroyable C'était une sensation incroyable Dans le sens où ça me mettait tellement Les nerfs Ça me mettait les nerfs Ok Et ce qui s'est passé Du coup A un moment donné C'est que J'ai joué Je ne sais plus les gars Je ne sais pas si vous aussi Vous faisiez ça Mais c'est J'ai joué toute une nuit La première fois Quand j'étais jeune Toute une nuit J'ai joué de fou Le lendemain matin Quand je me suis levé Trou noir Trou noir Et ouais Ça n'a pas duré longtemps Ça a duré une seconde ou deux Et dans ces états là J'étais complètement Mais genre Il faisait noir Je ne pouvais rien contrôler Je ne contrôlais plus mon corps Je ne contrôlais plus rien du tout Et je me levais comme ça Et je me disais Waouh J'étais par terre Alors que de base Je me rappelle J'étais debout Et je me retrouve par terre Tout ça pour te dire Qu'on revient en fait A ce message Que l'on voyait souvent Quand on allumait la console La Playstation 2 Ou la Playstation Voilà Les PS4 Les PS5 Ce message qui lui dit Attention aux crises d'épilepsie Voilà Attention à l'exposition des yeux Vers les écrans Ça peut provoquer des crises Et du coup Ces messages Quand j'étais jeune Moi j'étais jeune J'étais con Je m'en foutais de ce message Et du coup C'était back down Maintenant que j'ai un peu plus de recul Et que je suis un peu plus vieux Avec un peu plus de maturité Et que maintenant Bah évidemment je suis parent Donc forcément Mon fils va passer par ce stade Où il va connaître les jeux vidéo Bah je suis plus sensible Du coup à tout ce qui touche à ça Et là je me rends compte Que j'étais passé vraiment A ça de l'arme blanche Je sais pas si on dit comme ça Mais tout ça pour dire En tout cas Pour prévenir Qu'il faut faire vraiment gaffe A ne pas croire Qu'on est passionné Alors qu'on est addict En fait C'est surtout ce message là Que je vais faire passer Parce que moi J'étais dans ce cas Où j'ai cru que j'étais passionné J'ai cru que Voilà J'ai jamais joué C'était ma passion Je kiffe ça Sauf que Je n'avais pas Le côté de tolérance Et je n'avais pas Ce côté J'avais pas assez de recul Pour comprendre Que c'est pas ça la passion Là c'était de la chandreuse C'était de la dépendance C'était une drogue En fait Et qui me défendait De voir De voir Autour de moi De voir mes amis De profiter En fait De profiter de la vie Tout en profitant Évidemment De jouer Et ça Ça a été un problème Donc Voilà J'espère que Cette vidéo Vous sera plu Elle aura été courte Évidemment Je n'ai peut-être pas Beaucoup Cover Tous les sites Que vous voulez Mais en tout cas Moi je voulais juste Faire passer ce message Qui est pour moi Très important Franchement C'est un truc Important à tenir compte Parce que Les crises d'épilepsie On sait que c'est un truc Terrible Parce que tout le monde Peut la voir C'est pas un truc Que tu chopes Quoi que ce soit C'est tu l'as déjà C'est une maladie chronologique On est reparti pour l'histoire C'est une maladie Neurologique Excusez-moi Et du coup Ça joue sur le cerveau Et je ne suis pas Très renseigné Sur le sujet Évidemment Si vous Vous êtes très bien En renseigné N'hésitez pas A partager dans le commentaire Mais en tout cas C'est quelque chose Dont tout le monde peut avoir Et qui arrive soudainement En fait C'est des crises D'épilepsie Qui arrivent soudainement Comme ça Sans que l'on demande rien Et c'est dû au fait D'avoir des Justement D'être tout le temps Constamment Accroché aux écrans Voilà Quand on regarde les écrans Quand on En fait Quand les yeux Voient plein d'images Répétitifs Flash Des flash Tout ça Des trucs comme ça Donc ça peut être Pas forcément sur les écrans Mais les attractions Des trucs comme ça Où il y a plein de lumière Et tout Où il y a plein de bruit Ou même les boîtes De nuit Donc tout ça Ça peut jouer sur le cerveau Et ça peut causer Des crises d'épilepsie Si je me trompe Évidemment N'hésitez pas à me corriger Mais je pense que c'est ça En tout cas Je tiens vraiment à sensibilité Les jeunes qui me suivent Sur les jeux vidéo De faire attention A la dose de jeu Que vous avez par jour De être conscient de ça Le fait que ça existe C'est dangereux Ça fait très peur Donc quand vos parents Vous disent de faire des pauses C'est pas pour rien Moi aussi je vous encourage A bien faire des pauses Entre chaque game Parce que ça vous permet De reposer le cerveau Et ça vous permet D'être mieux On va dire De vous sentir mieux Et d'éviter justement Ce genre de problème Comme j'ai eu Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est une nouvelle façon De faire maintenant J'aimerais bien partager Un peu ce qui se passe Ce que je découvre Avec vous Et ça me fait super plaisir Donc j'espère que vous aussi Ça vous fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Votre meilleurs pouces bleus Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se revoit Évidemment Soit sur Twitch Pour des lives Sur des jeux Ou soit sur Youtube Pour une prochaine session Merci beaucoup D'avoir regardé C'était Tech A ciao Bye Bisous Sous